... Salut et bienvenue dans Morien Zap ! C'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau Morien Zap ! Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission ! ... La station de la Toussuir, accueillée en cette fin de saison, la finale des Coupes d'Argent de Slalom Parallèles. Rencontre avec Jim Palfroy, artiste peinte qui réalise dans sa tour de véritables chefs-d'oeuvre. Et pour terminer, découverte du manège de Frédéric Nobili, présent une semaine sur la place de l'église à Valoir. Voilà pour le programme de votre émission. Les 32 meilleurs garçons et 32 meilleures filles ont participé à la finale de la Coupe d'Argent U14 sur la piste du Coq de Bruyères. ... ... ... ... ... ... ... ... Durant trois jours, la station de ski de la Toussuir a accueilli la finale des Coupes d'Argent en Salome Parallèle. Le jeudi 12 avril, ce sont les meilleurs jeunes Savoyards de la catégorie U14 qui se sont affrontés en Salome Parallèle sur la piste du Coq de Bruyère. C'est une compétition de ski alpin en Salome Parallèle qui regroupe les meilleurs Savoyards de la catégorie U14 qui viennent de disputer une saison de compétition sur laquelle ils ont fait six compétitions. Aujourd'hui, on en a fait la finale à la Toussuir. Les 32 meilleurs garçons et les 32 meilleures filles de tous les clubs Savoyards se sont retrouvés pour le titre du meilleur en Salome Parallèle. Un tel titre ne permet rien à cet âge-là puisque ce sont des jeunes qui sont en pleine formation mais surtout, le Salome Parallèle est une discipline nouvelle qui est devenue olympique et on se doit, je dirais, de la travailler. Des athlètes toujours de plus en plus performants et rapides. Le niveau, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on avait la chance d'avoir quand même au travers de ces meilleurs Savoyards quasiment les meilleurs Français puisque bon nombre d'entre eux ont disputé les épreuves nationales dans leur catégorie qui s'appelle l'épreuve des Benji qui a eu lieu il y a une dizaine de jours et auxquels ils ont pu participer. Donc voilà un petit peu le niveau des compétiteurs qu'on avait ce matin. Chez les garçons, c'est Augustin Berthet du club de Val d'Isère qui remporte cette finale. Berthet et Augustin dans le bleu, il a commis encore une petite erreur, une erreur aussi dans le rouge ils sont revenus maintenant à égalité, il rentre dans la partie finale, complètement à égalité petite erreur peut-être sur le tracé rouge et à l'arrivée, c'est Berthet qui l'emporte. J'étais bien parti et puis à la fin je gagne un peu sur une faute de mon copain de Val d'Isère mais je suis content quand même parce que je suis arrivé jusqu'en finale. Je pense que dans notre club on est beaucoup à se tirer vers le haut donc voilà on progresse tout le temps ensemble. Chez les filles, c'est Saskia Arnaud du club de Courchevel qui s'impose en finale. Pour l'instant, Saskia tient son rang mais Arnaud et Chloé Fraise essaient d'attaquer mais pour l'instant la filles de Courchevel sur le tracé rouge conserve de l'avance et Saskia Arnaud remporte l'épreuve. Victoire de Saskia Arnaud de Courchevel devant Chloé Fraise de Meluire. Ça s'est plutôt bien passé, souvent les premières manches j'étais perdue mais après j'ai réussi à rester forte et à gagner la deuxième manche, à rattraper le retard. L'année prochaine, c'est d'aller en France et de continuer la carrière en ski. Jim Palfroy nous a ouvert les portes de sa tour pour nous présenter l'atelier du Chaman, un endroit étourdissant de magie et de créativité. Bonjour et bienvenue dans la rubrique de l'invité de la semaine de Moriane TV. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par Jim Palfroy, artiste peintre aquarelliste. Bonjour Jim ! Bonjour ! Aujourd'hui, nous sommes dans votre atelier. Vous allez nous parler un petit peu de votre passion, de votre activité qui est l'aquarelle. D'où vous êtes venu cette passion ? Alors cette passion, elle est arrivée il y a 7 ans maintenant. Ça fait 7 ans que je peins. Un peu par hasard, je manquais d'argent pour manger à Noël et pour essayer de gagner un peu d'argent, j'ai fabriqué des petites cartes postales à l'aquarelle que je vendais 3 euros à la sauvette dans la rue. Et du coup, cette activité m'a permis de m'offrir un repas à Noël, mais en plus de me sentir bien, même psychologiquement, de trouver un équilibre à travers l'activité. D'accord, très bien. Et donc vous avez un univers assez mystérieux, en même temps fantastique, donc un univers un peu sombre et à la fois coloré. Vous peignez beaucoup de paysages et de personnages qui viennent d'un autre monde, si on peut dire ça comme ça. Quelles sont vos inspirations pour vos peintures ? Ça vient de loin, c'est un mélange de tout. De ce que j'ai vu comme image, je suis fasciné par les images et les illustrations depuis que je suis jeune, comme beaucoup d'autres. Et j'y ai trouvé refuge d'ailleurs dans ces images. Aujourd'hui, je restitue dans mes tableaux un petit peu de ce que j'ai vu dans mon passé, un petit peu de ce que je vis aujourd'hui, de ce que je vois. D'accord. Est-ce que vous vous inspirez un petit peu des paysages de la Savoie, les montagnes par exemple ? Oui, énormément. Il y a une belle énergie dans nos montagnes. D'ailleurs, les plus gros trésors qu'on puisse trouver, c'est quand on commence à monter ces montagnes-là, au niveau de la faune et de la flore. C'est très inspirant. Personnellement, en fait, là où je suis vraiment attaché, où vraiment j'ai un cœur, c'est les aiguilles d'arbre. J'ai beau avoir une religion qui m'est propre, mais je les considère un peu comme un dieu païen endormi. Et elle me fascine, cette belle énergie, cette belle force endormie. Donc vous êtes arrivé ici à Saint-Jean-de-Maurienne et vous avez maintenant établi votre atelier dans la fameuse tour de Saint-Jean-de-Maurienne. Pourquoi cette tour ? Quels sont ses avantages ? Est-ce qu'elle vous inspire pour vos peintures ? Alors la tour, c'est vraiment un gros coup de chance. La propriétaire, elle est venue à une de mes expositions et elle a eu un coup de cœur pour ce que je réalisais. Elle m'a offert un espace où je pouvais encore travailler et développer plus ce que j'étais en train de construire. La tour, l'avantage qu'elle m'offre, c'est dans la communication. Je suis l'artiste bizarre qui vit dans une tour bizarre. C'est un très beau lieu en tout cas. C'est un lieu très original qui doit sûrement vous donner envie de peindre, qui doit vous donner une très belle inspiration. Et du coup, votre atelier s'appelle le Chaman. Pourquoi le Chaman et pourquoi écrit de cette façon ? C'est-à-dire chat, l'animal et plus loin mani. Alors j'ai fait un jeu de mots un peu bizarre et oui, en bilingue. Le Chaman, ce personnage, est un homme médecine qui dans mes aquarelles, je le considère comme un esprit bienveillant et parfait. Il n'a pas de visage, il n'a pas d'ethnie ni de religion. Il est une ombre qui pourrait être l'ombre de n'importe qui. Et si j'ai fait ce jeu de mots, c'est que moi, personnellement, j'ai vécu très très longtemps avec des chats. Et à force, je me voyais comme un homme chat à des fois. Et est-ce que vous exposez du coup en Morienne, en Savoie, voire plus loin ? Ouais, j'ai beaucoup, pendant les sept premières années, j'ai pas mal exposé tout autour. Ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de gens qui me soutiennent. Et c'est une belle énergie d'ailleurs. Et mon but, c'est petit à petit de me développer. J'ai exposé à Albertville, Chambéry, et prochainement, jusqu'à la Grande Mode, dans un salon national qui sera vraiment très important pour moi. Très bien. Et est-ce que vous avez d'autres projets, du coup, pour la suite ? Ben, je travaille avec le musée Opinel, quoi, les amis du musée Opinel, que je ne me trompe pas, qui vont faire une série limitée d'un couteau Opinel à Champignon. Je serai le premier artiste à avoir illustré un couteau à Champignon au Pinel. Et j'ai d'autres expositions avec mes amis artistes, des salons, d'autres artistes aussi chanteurs. Je ne peux pas développer maintenant. Et j'ai, je vais quand même vous dire quelque chose, j'ai des gros projets qui vont faire parler dans la vallée, bientôt. D'ici l'année prochaine, j'ai quelque chose d'énorme qui ne passera pas inaperçu auprès des touristes et des locaux. Donc, ça sera une surprise pour tout le monde. Vous gardez une part de musée. Je n'aurai même pas besoin de le communiquer. Ça se fera tout seul quand je l'aurai monté. Eh bien, merci beaucoup, Jim, pour votre accueil dans ce bel environnement, cette belle tour de Saint-Jean-de-Maurienne. On vous souhaite une très belle continuation. Et nous vous remercions de suivre Morienne TV. On se retrouve très vite pour la prochaine rubrique de l'Invité de la semaine. Frédéric Nobili a installé durant toute une semaine son manège à énergie biologique. Le principe est simple, c'est grâce à la sueur des parents que leurs enfants profitent du manège. Bonjour, je suis sculpteur de Charente-Maritime, de Rochefort-sur-Mer. Et là, je vous présente mon petit manège. Mon petit manège en bois, mon petit manège sur la thème de la mer. La mer à la montagne, c'est sympa. Je suis ici à Valoir pour une semaine. Je suis en animation sur la place. Et en même temps, je fais de la sculpture. Et je fais de l'initiation aussi à la sculpture. C'est-à-dire que les enfants et les adultes peuvent venir faire de la sculpture avec moi aussi. Faire un petit motif pendant quelques minutes. Et voilà, histoire de découvrir le bois. Voilà, celui-ci, c'est une barre version cabestan. La barre qu'on a sur l'extérieur, c'est inspiré du cabestan, notamment sur la frégate Lhermione, où les marins poussent pour hisser les mâts, pour faire des manœuvres difficiles. Et là, je suis en train de réaliser sur le site, la proue qui est là. C'est une proue, inspirée d'une proue du 18e, où je suis, qui fait partie, c'est un élément qui fait partie d'un manège que je suis en train de réaliser pour l'association Lhermione. C'est un petit manège uniquement avec des pros du 18e, inspiré de pros du 18e. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 28 avril, le comité d'animation D2 Queen organise la Queen Inche à la salle polyvalente de Sainte-Etienne-de-Cuine. Début du concert à 20h. Au programme, trois groupes de musique. Les qui en mémé, Mécano, La, et pour finir, Lucie Jette. Restauration sur place possible. Pour plus d'informations, contactez le 06 63 84 21 14. Samedi 28 avril, venez nombreux pour l'annuel carnaval de Mont-Richard-Albane. Au programme, 13h, atelier maquillage des sculptures sur ballon. 15h, rendez-vous devant la mairie pour le départ du défilé dans les rues du Bochet, accompagné par l'orchestre de l'écho Ardoisier. 16h, goûter et mini-disco. 18h30, apéro karaoké. Et 20h, repas. Pour plus d'informations et réservées, contactez le 06 67 51 66 69 ou le 06 30 37 81 26. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501